L'UNICEF a organisé un projet de sensibilisation et mobilisation sociale sur le Covid-19 auprès des adolescents et des jeunes. Ce 25 février 2021 au Centre social de Nvonvour, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Michaela Marques de Souza nous explique. Aujourd'hui, l'UNICEF est heureux de répondre au cri de cœur de la direction départementale des Affaires sociales de Pointe-Noire. Cette initiative de réinsertion économique, socio-économique et de prévention de la Covid-19 s'inscrit dans cette perspective. Elle contribuira certainement à la réalisation des rêves de ces 65 jeunes, filles, mères et adolescents qui ont le droit. L'objectif de ce projet est le renforcement des capacités de 95 acteurs impliqués dans la sensibilisation et mobilisation, agents sociaux, de santé et relais communautaires sur le Covid-19 et le stress associé, ainsi que le soutien éducatif. De participantes témoignent. J'avais choisi la couture parce que j'adore la couture depuis que j'étais toute petite. Il y a une soeur aussi qui fait dans notre parcès, qui court des habits. J'aime bien, voilà pourquoi je suis là pour participer. Ça me fait plaisir d'être là et de partager ma joie ensemble avec mes amis, avec les Corbatos, avec les autres. Je remercie les organisateurs parce que ça nous fait plaisir, ça nous aide aussi. Comme nous, on n'était pas loin d'aller à l'école, il n'y avait pas les moyens, mais par la force UNICEF, on est là aujourd'hui. La directrice du département des affaires sociales, Corélie Nix-Tella Okuma-Vungou, revient sur le cantonnier du projet. Dans le cas des stratégies du projet, les principales activités sont le renforcement de capacités de 95 acteurs impliqués dans la sensibilisation et la mobilisation, ainsi que la formation sur le stress, la sensibilisation et la mobilisation des adolescents et les jeunes, la réinsertion socio-économique de 65 adolescentes et jeunes filles mères en couture, coiffure, pâtisserie, informatique, en formation sur la vente en pharmacie et en activité génératrice de revenus. Signalons que plusieurs autorités du département en prépare à cette cérémonie.